Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui, vidéo un peu particulière, on va revenir 7 ans en arrière pour parler du tout premier Sony A7, là où tout a commencé. C'est parti ! Alors oui, je sais, le Sony A7S III vient tout juste de sortir et on est même à présent à la 4ème génération de Sony A7R. Mais pour en arriver jusque là, il aura fallu un point de départ. 7 ans plus tard, je vous parle du tout premier Sony A7 et on va voir si celui-ci est toujours dans le cours en 2020. Alors quand je dis là où tout a commencé, c'est aussi à double sens, car c'est aussi avec ce boîtier que tout a commencé pour moi. C'est d'ailleurs avec ce boîtier même que j'ai gagné mes premiers euros et c'est une des raisons qui fait que je n'ai pas envie de le vendre. J'ai même encore le livre explicatif que j'avais acheté de Brian Smith qui reprenait l'ensemble des spécifications et l'utilisation qu'on pouvait avoir avec ce boîtier. J'en étais tellement fan que j'avais même acheté une bague de renfort car sa monture d'origine en plastique laissait à désirer lors de l'utilisation d'objectifs un peu plus lourds. Quelques informations techniques dessus. Il s'agit ici d'un capteur plein format de 24 millions de pixels, d'un point de vue vidéo, on retrouve de la Full HD jusqu'à 60 images par seconde, pas de log donc a priori 5,2 stops de dynamique, des batteries qui se bouffent comme des tic tacs, du micro USB et HDMI jusqu'à 25 000 ISO avec de belles performances en basse lumière. Bref, 7 ans en arrière, c'était une sacrée belle machine. Mais en 2020, est-ce que ce boîtier vaut toujours quelque chose ? On va regarder ensemble quelques images, que ce soit au niveau de l'exposition, des teintes de peau, du rolling shutter, de la montée en ISO, bref, en avant les images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors première chose, dites-moi dans les commentaires de ce que vous pensez de ce résultat avec ce Sony A7 première génération. Est-ce que pour vous, c'est toujours bon en 2020 ? Est-ce que vous utiliseriez encore ce boîtier ? Surtout qu'un boîtier comme celui-ci se trouve dans les 200 euros sur le marché de l'occasion. En ce qui me concerne, je suis étonné de voir que ce boîtier a 7 ans et que je sais toujours l'utiliser comme au premier jour. Les couleurs sont justes, avec des skin tones plaisants, sans être au max non plus car ceci tire un poil sur le verre. Bref, un résultat assez satisfaisant et qui pourrait même être encore ici utilisé en 2020 comme deuxième caméra lors d'une interview. Mais à nouveau, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et de cette logique de pouvoir utiliser un boîtier qui a déjà 7 ans. Aussi, si ce genre de petite vidéo rétrospective vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout, à vous abonner à la chaîne pour être tenu quand les prochaines sorties. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada